Bonjour, bienvenue sur Caradisiaque, nous sommes au Rétromobile 2013. Rétromobile dont Caradisiaque est partenaire année après année. Et cette année encore, nous sommes avec Alain Bienvenu, notre historien d'automobile. Bonjour Alain. Bonjour. Alors avec toi, on va se promener dans les années du salon. Tu vas nous présenter les principales autos, ces autos anciennes, merveilleuses, parfois un peu plus récentes, les années 70-80. Alors vous allez trouver sur Caradisiaque toute une série de vidéos que l'on va tourner tout au long des jours à venir. Mais est-ce que tu peux déjà, pour nous allécher, nous présenter un peu les principales animations, disons les best-of de cette édition 2013 ? Oui, bien sûr. A commencer par les deux Benz qui sont derrière nous. Je dis bien des Benz sur le stand de Mercedes, c'était avant que les deux marques ne fusionnent. Ce sont deux modèles exceptionnels des voitures de Grand Prix de 1910, enfin des années 1910, qui viennent d'être juste restaurées. Donc c'est pratiquement une première mondiale en France, disons. Voilà, c'est déjà l'un des grands moments. Il y a bien sûr, un petit peu plus loin derrière nous, l'anniversaire des 50 ans de la Porsche 911, avec tout un panel de voitures amenées du musée Porsche, qui sont assez exceptionnelles. Et un petit peu plus loin là-bas, un petit peu chez les collectionneurs, un petit peu privés, il y a énormément de voitures de course cette année, dont une magnifique Lotus 49 de Formule 1 de 1968, qui a été championne du monde avec Graha 1000. Notamment. Ça, voilà pour les grands moments de ce salon. Mais il y a énormément de choses, à commencer par Dématra, qui a été au Mans cette année, la Formule 3 d'Alain Prost de ses débuts. Il y a également une assez rare, mais là même rarissime, monoplace de Formule 3 Skoda de 1964. Et dis-moi, l'anniversaire 205 aussi ? Ah, évidemment, bien sûr. Il ne faut pas oublier l'anniversaire des 30 ans de la Peugeot 205, le sacré numéro qui est venu en ombre, si c'est un mauvais jeu de mots, avec toutes les différentes versions de la voiture un petit peu civile de Monsieur Tout-le-Monde, en passant par évidemment la célèbre GTI et sans oublier les turbossesses de rallye. Et en deux mots, chez Citroën et Renault ? Alors, chez Citroën, c'est l'année un petit peu. Ils ont profité des 45 ans de la sortie de la Méhary pour rendre un hommage à tous les cabriolets, aux découvrables de la marque. Donc, il y a quand même un certain nombre de voitures assez exceptionnelles, à la fois d'avant-guerre, où les découvrables étaient régulièrement au catalogue de la marque, et des modèles un petit peu plus originaux, un peu plus marginaux, comme une magnifique DS berline découvrable, que j'avais pratiquement jamais vue d'ailleurs. Voilà pour Citroën. Chez Renault, c'est un petit peu orienté sur à la fois les voitures un peu anciennes de prestige de la marque, c'est-à-dire un petit peu les premières années de la marque, où le constructeur était vraiment dans le haut de gamme, vraiment à l'époque, mais aussi pour les années plus récentes, avec beaucoup de prototypes alpines de circuits et de rallye, qui a été motorisé par Renault, et qui donne une touche de sportivité à la marque, qui renoue avec ce grand passé de course en circuit et en rallye. Alors Alain, on pourrait écouter déjà pendant une heure et demie, rien que pour l'introduction et la présentation de ce rétromobile. Concrètement, de toute façon, on va aller se promener dans les allées du salon, on va vous présenter plein de petites vidéos, et puis on terminera comme chaque année par cette fameuse vente arcuriale qui nous réserve toujours des surprises et qui nous laisse penser que même à 5 000, 10 000 euros, on peut acheter des voitures, même si on a de plus prestigieuses. On y va ? On y va, on commence.